L'agglomération urbaine Typique avant-poste côtier, la marine de Torresouda représente une agglomération urbaine intéressante pour la qualité architectonique des objets présents sur place. Entre ceci, très importante du point de vue historique, culturel et architectonique, est la tour côtière dénommée Torresouda ou Torresouda. On pense qu'à un moment donné dans l'histoire locale, la tour de surveillance termina sa fonction militaire pour être transformée, scellée et utilisée comme citerne à eau pour les habitants de la marine. À la suite de la transpiration de l'eau englobée à l'intérieur, la tour sembla suer des murs extérieurs, d'où le terme Souda, c'est-à-dire Siu. Très suggestive est aussi la théorie selon laquelle le nom Souda provient de Oud, c'est-à-dire eau. Toutefois, elle ne serait pas l'eau qui était présente autrefois dans la tour, mais l'embouchure d'un cours d'eau provenant de la baie côtière de Souda. A partir de 2012, un processus de régénération urbaine et territoriale de la zone adjacente à la tour côtière a été engagé. Ainsi naît les jardins méditerranéens côtiers, qui permettent aux habitués du lié de pratiquer du sport en plein air, et il y a aussi une RDG pour les enfants. Toute la côte de la marine de Torres Souda est rocheuse, pour la plupart basse et lisse, en permettant un accès aisé à la mer. Les roches de la falaise sont soumises au phénomène du karstisme, qui au cours des années, avec sa constante action érosive, a contribué à la formation des petites grottes, qui reflètent la couleur émerote du fond cristallant. Tout cela permet aux visiteurs de profiter d'une splendide vue en savourant le parfum de la salure, tandis qu'on est plongé parmi la végétation de la falaise et les bleus de la mer cristallines.